bonjour à tous donc dans cette vidéo je vous montre comment réaliser ce poster d'aspiration très cinématographique avec donc ce personnage ce sujet qui représente un footballeur us donc on va commencer tout de suite c'est parti pour réaliser ce tuto donc je vais créer un nouveau document on contrôle n je vais aller dans les paramètres web et je vais choisir le format web courant 1366 par 768 en 72 pixels par pouce attention si vous n'avez pas décoché les plans de travail moi ici j'en ai pas besoin je vais venir faire un clic droit dessus et je vais dissocier les plans de travail donc je vais en trouver avec un calque 1 qui est complètement vierge dans les sources que vous pouvez télécharger donc dans le lien dans la description c'est gratuit je vais commencer par intégrer déjà le ciel voilà donc ça va être ma base vous voyez qu'il est pas sur en forme à 16 9e donc je vais avant d'appuyer sur entrée je vais les tirer je vais le passer à peu près au milieu comme ça on la deuxième image que je vais tout de suite intégrer en faisant que c'était posé c'est le stade ou pareil je prends l'image du stade vous voyez qu'elle s'intègre elle parfaitement en forme à 16 9e est ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais placer un masque par dessus et donc sur ce masque je vais le remplir en noir de sorte à ce qu'ils disparaissent complètement l'astuce ici elle consiste simplement à prendre la brush donc je vais prendre une taille de brush qui va être à peu près ici 900 pixels je fais un clic droit je peux venir modifier ici ou alors toujours pareil vous avez les raccourcis qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos précédemment pour augmenter diminuer la taille de votre brush dynamiquement comme ça donc là vous bien veillez à prendre du blanc sûr que vous avez ici luminosité à 100 teint de saturation à zéro et je vais pouvoir venir intégrer ici progressivement et à mon image du stade qui est derrière donc ça c'est intéressant parce que l'image est très bien éclairé ici donc ça va nous servir pour la suite par contre j'ai pas besoin de cette partie là donc que je voudrais laisser mon ciel ce que je vais faire ici je vais prendre une dureté à 100% et je vais revenir peindre en noir donc là je vais enlever la limite ici vous appuyez sur tabulation pour tout masquer et ici vous pouvez même quand vous faites un clic maintenir majuscule hop ça vous fera une ligne droite donc après je veille pas à ce que ce soit vraiment vraiment très précis puisque ça ça va être caché toute façon par le par le sujet donc là on a préparé le fond je peux déjà mettre tous ces éléments là dans un dossier un dossier fond vous pouvez les laisser comme ça ça dépend de votre organisation il va y avoir beaucoup de calques ce que je vous conseille c'est maintenir commande ou contrôle et ici on va l'appeler fond donc par dessus ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rajouter le sujet donc l'image s'appelle footcut footus underscore cut donc c'est une image que j'ai déjà préparé un petit peu et on va venir ici augmenter la taille voilà pas non plus beaucoup voilà quelque chose comme ça qui va représenter le sujet principal donc vous voyez que l'intérêt par rapport à ce qu'on a fait ici c'est qu'on a éclairé parce que lui c'est lui qui va éclairer aussi cet élément là on va vérifier qu'il est bien au centre ouais qu'il ya un magnétisme du sujet qui fait qu'on peut détecter qu'on est bien au centre sur le fond j'ai pas l'impression que mon éclairage soit centré je peux venir délier regarder déplacer ça ça serait peut-être mieux comme ça donc là vous voyez qu'il ya du noir qui s'est incrusté c'est pas grave je peux venir ici peindre en noir et même vers le bas je crois que j'ai déplacé un peu hop voilà comme ça que tout soit tout soit bien centré maintenant on va faire le travail d'effets spéciaux qui va concerner le à proprement parler les incrustations d'effets spéciaux sur son bras notamment ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer ce footballeur là avec commande j au contrôle j et je vais le passer en noir et blanc pour passer en noir et blanc il ya plusieurs manières de faire vous pouvez aller dans images réglages et des saturations vous allez retrouver ici ce mode là vous voyez que là il n'est pas pas disponible c'est simplement qu'il faudrait que je pixelise ce quelques là et maintenant je vais avoir l'option images réglages et avec des saturations maintenant disponible c'est simplement que sur les objets dynamiques c'est à dire sur ce type d'objet pas forcément conseillé de pouvoir faire des modifs direct donc là il faut que ce soit beaucoup plus sombre donc je vais aller dans encore une fois images réglages et je vais venir changer avec les courbes vous voyez juste passer en dessous de la limite je veux que cette zone là soit sans façon tout le reste on va pas le voir après bon je vais cliquer sur ok et maintenant je vais devoir procéder un petit juste détourage du bras donc je zoome il ya plusieurs manières de faire vous pouvez ici encore une fois prendre de l'asso polygonal et venir tout autour ou alors vous pouvez faire à la plume là je vais faire ou l'asso polygonal mais je vais vraiment y aller par des petits clics disons que plus vous y allez doucement plus votre résultat sera bon donc je vais ici dans l'intérêt du tuto aller assez vite mais dans la première partie des éléments que je vous propose j'ai été assez soigneux sur le détourage de cet élément je vais aller très progressivement avec un petit nettoyage un petit coup de pinceau qui a été mis là sur ce sur son bras pas très très grave on pourra venir corriger après cet élément c'est juste pour avoir vraiment un premier premièrement qu'il soit dégrossi en fait au niveau de son bras donc là j'ai fini de faire le tour à peu près je vais bien faire le poignet une fois que c'est bon je fais un double clic ça me fait ma sélection donc maintenant ma sélection est active j'ai bien mon calque foutueuse copie qui est sélectionné et je clique sur création d'un masque donc vous voyez que maintenant le noir et blanc il n'apparaît que sur son bras et que j'ai oublié des petits morceaux ça se voit ici donc j'appuie sur ma broche je prends une couleur noire et je vais venir ici plutôt une couleur blanche pardon excusez et ici je vais venir rattraper les morceaux que j'avais laissé à l'abandon lors de mon détourage je vais pouvoir venir corriger voilà donc le but du jeu c'était que le bras soit noir pourquoi c'est parce qu'en fait dans les sources vous voyez vous avez des laves ici photo de lave on va bien intégrer donc je la glisse et je la réduis ici je suis pas encore transformé donc le but du jeu c'est de venir intégrer ça avec moi ici j'appuie sur entrer simplement ce que je peux faire c'est créer un masque d'écrétage par exemple donc cliquer droit créer un masque d'écrétage donc ça vient s'intégrer directement ici ce que je peux faire aussi se faire contrôler clic droit déformation et là je peux venir jouer avec ma texture on voit qu'il ya des morceaux qui était peut-être plus intéressant ici dans la texture qu'on avait avant donc je vais venir jouer et rapprocher certains éléments près du coude etc pour qu'on sente bien le le volume qui peut y avoir sur le bras sera plus intéressant au niveau de la la composition puis de l'effet de l'effet spécial qu'on ajoute ici le petit le petit bruit là que vous entendez c'est quand vous cliquez en dehors photoshop même pas du tout pour ce petit bruit là voilà très bien maintenant il faut que ce cet élément là il soit un petit peu mieux incrusté donc je vais ici venir dans les modes de fusion je vais le placer en incrustation vous voyez que ça change un petit peu surtout si je duplique et je veux renforcer l'effet par exemple la fois que c'est bon je peux faire contrôler j et vous voyez que il faut que je recrée un autre masque d'écrêtage par dessus celui ci et on peut jouer sur le fait d'avoir plusieurs éléments en incrustation pour renforcer cet effet donc à avoir vous pouvez on peut jouer un peu ici là ça pas l'impression que ce soit nécessaire je vais laisser je vais laisser tel quel par contre on peut ici venir faire un ajustement donc images réglages et je vais utiliser ici mes courbes et je pourrais venir ici jouer ou augmenter la luminosité pour que l'effet bas tout simplement soit un peu plus lumineux ici donc là ça vaut peut-être le coup après une fois que ce soit un peu plus lumineux de dupliquer pour voir ce que ça peut donner quand il est avec son masque d'écrêtage oui j'utilise un raccourci pour le masque d'écrêtage maintien alt et je suis entre les deux calques ça ça me fait un quelques décrêtage tout de suite moi je regarde ici ça vaut pas tellement que je vais supprimer donc pour la suite maintenant ça va surtout être de la de la colorimétrie alors en ce qui concerne ici l'effet que je vais avoir je vais déjà ramener le dernier élément qui sont les étincelles de feu ça ça va jouer beaucoup et je vais venir l'ajouter ici je vais venir les tirer sur l'ensemble ici de mon image voilà sur ces côtés là ce sera pas très gênant voilà voir quelque chose comme ça et le mode qu'on va utiliser pour faire disparaître tout ce qui est parti foncé ça va être le mode densité linéaire en ajout en plus vous voyez qui réagit manière assez clair sur tous les éléments qui a derrière lui donc ça c'est assez intéressant je reprends appui sur v pour pouvoir déplacer les éléments le tout c'est pas qu'il en est trop une vie du visage ça aurait pu être un choix mais je vais juste décalé un tout petit peu voilà donc vous voyez que les flammes en plus colle très très bien ici on aurait pu rajouter d'autres d'autres éléments de flammes à l'intérieur mais là ce n'est pas forcément pas forcément mon choix mais c'est possible en tout cas vous pouvez utiliser d'autres flammes en les mettant en mode incrustation comme ce qu'on a fait avec la lave ce serait bien passé aussi compte ce que je vais faire par dessus je vais rajouter un nouveau quelques vierges je vais venir ici sélectionner la broche et en appuyant sur alt vous allez avoir la petite pipette alors que j'ai la broche qui est active ici mais tu peux venir sélectionner la couleur du casque je vais prendre une broche très grande là ça va juste être pour faire de l'ambiance et je vais venir ici peintre par dessus tous les éléments qui me semble devoir ressortir un petit peu on va créer un contraste dans ce poster entre les éléments qui vont être très clairs très chaud donc les couleurs plutôt orangé je vais basculer ça en lumière tamisée nous va qui c'est sacré bien une petite ambiance on voit bien que du bon son bras et quelque chose qui se passe de particulier donc ça va être ce contraste entre ce qui est rouge ici et notre fond qui va être complètement bleu que je vais modifier modifier sur la fin donc déjà on est pas mal pour cette partie là ce qu'on peut faire déjà pour avoir une prévisualisation du ciel qui soit un peu plus bleu on peut venir au dessus du ciel noir rajouter une couleur uni on va choisir du bleu quelque chose d'assez clair et je vais le basculer celui-là aussi en lumière tamisée comme ça ça vous permet de regarder les contrastes qui va y avoir sur votre image et du coup on peut venir choisir comment ça va se placer j'aurais pu regarder par dessus tout le monde vous voyez que ça modifie un peu trop cet élément là donc c'est juste pour me faire une idée parce que je vais changer après c'est ces paramètres là dans un autre type de comment de filtre qui va être mon filtre caméra euro que je vais utiliser l'intérêt d'utiliser ici c'est quelques de réglages c'est que je peux venir après assombrir si je vois que c'est pas assez clair donc là ça me convient déjà beaucoup plus donc là je suis je suis pas mal en termes de composition simplement ici il ya on voit que c'est un peu moins éclairé ici que de ce côté là ça peut tout à fait venir corriger en rajoutant un autre petit calque je vais venir peindre ici j'appuie sur d pour remettre les couleurs par défaut donc je vais peindre en noir ici avec une broche très très faible et pour pas que ce soit complètement noir ici je vais le basculer en lumière tamisée donc lumière tamisée vous voyez que ça ça rajoute un peu un côté sombre mais ça laisse les éléments qui sont clairs derrière donc en l'occurrence mes nuages sur lequel il ya les reflets bleus plutôt intéressant je vais encore diminuer un petit peu ça je vais mettre à 70% et là on est bon pour pour là pour ce qui est de la composition maintenant on va regarder surtout le travail de texte et le travail de couleur en ce qui concerne le travail de texte j'ai fait quelque chose de très simple j'ai donc cliqué j'ai appuyé sur t sur mon clavier vous venez cliquer sur l'outil texte horizontale je clique une seule fois pour faire un texte point le le mot en l'occurrence va être rage est ici donc je double clic sur le t et je vais venir choisir la couleur blanche ok donc la taille de typographie on va la mettre vraiment plus grande et on va la centrer et donc je vais vous montrer comment on va il a déjà pris mes anciens setting de texte donc je vais juste vous montrer ici pour être sûr que ce soit ici à la bonne qu'on a le bon espacement pour faire un double clic et si vous faites contrôler une fois que vous êtes à l'intérieur en édition du mot de texte et vous allez choisir ici l'espacement je vais le placer à 1000 c'est ça qui fait que en fait vos lettres sont vraiment ici ont du caractère ils sont vraiment étalés de cette manière là là je vais choisir 1000 ok on va vérifier que le texte soit bien centré donc j'utilise les guides automatique je clique sur rien d'autre donc pour activer les guides automatique vous allez dans affichage et vous regardez bien que vous avez les extras et dans vous avez aussi ce qu'on appelle les repères commenté c'est ça que j'entendrai par guide automatique c'est cette fonction qui permet de tout aligner directement ça c'est juste pour notre poster c'est pas mal comme ça ce sera encore plus joli si on passait ça par exemple en incruste ou en incrustation ça va être pas mal donc là il va récupérer tous les éléments qu'il peut y avoir derrière lui donc si je j'accentue un peu les éléments de lumière orange qu'on avait derrière je reprends ma couleur orange j'avais beaucoup plus clair par contre vous voyez que si je reclique une fois dessus le calque en incrustation lui va venir ici récupérer les couleurs cadres donc c'est ça qui est intéressant donc là j'ai un beau contraste entre du orange et du bleu en arrière-plan maintenant on va ajouter plutôt ce qu'on appelle des effets de transformation colorimétrique donc on va ici utiliser un filtre particulier qui est le filtre camera raw alors pour faire ça je vais utiliser un raccourci qui va être assez long je vais déjà tout sélectionner je faire contrôle à ici donc contrôle à va permettre de tout sélectionner vous devriez avoir quelque chose qui clignote ici commande à ou contrôler je vais faire édition et je vais demander à une copie avec fusion donc contrôle majuscule c est ici je vais faire un collage en place donc coller par dessus et vous voyez que ça me rajoute en fait toute la composition qu'on vient de faire dans une copie d'écran directement par dessus je fais un clic droit je vais le convertir en objet dynamique l'intérêt ici d'utiliser un un objet dynamique c'est de pouvoir revenir sur les settings plus tard si je change d'avis donc maintenant c'est là où on va regarder ici on va appliquer un filtre qui va être le filtre camera raw qui va lancer une autre partie ici d'un logiciel à l'intérieur ça ressemble vraiment à son au cousin de photoshop dont là j'ai oublié le nom mais peu importe dans les réglages de base ce qu'on va faire on va venir diminuer la température pour que ce soit beaucoup plus froid donc on va là j'avais choisi moins 30 vous voyez que ça rajoute le côté bleu ici qui va beaucoup plus ressortir la teinte je vais pas les changer je vais changer l'exposition c'est la manière dont ça s'éclaircit je vais jamais à plus de 1 mais pour pas que ce soit trop fort mais la 0 20 vous voyez que ça rajoute déjà quelque chose donc on peut après regarder sur les réglages de base sans comment c'était avant comment c'est maintenant donc vous voyez que ça déjà on commence à avoir ce caractère de type de poster de film qui va être de plus en plus là je vais ramener de la clarté aussi la clarté je vais mettre 40 l'appareil vous voyez que ça va venir faire ressortir beaucoup les détails 40 c'est un peu fort on va descendre un peu à 35 voilà et puis on va venir cumuler cumuler ces éléments là avec ce qu'on appelle de la vibrance la vibrance ça va permettre de d'augmenter tous les tons de couleurs qui ne sont pas du blanc là vous voyez que ce que ça fait c'est que ça va faire ressortir encore plus cette différence entre le orange et le bleu donc là on est bon pour les réglages de base on va pas t'est passé maintenant pardon réglages de détails ce que je vais utiliser pour créer mes posters c'est la réduction de bruit ça ça va donner un côté un peu lissé qui va être très intéressant donc là au niveau de la réduction du bruit fin de l'effet de lissage je vais aller jusqu'à 50 puis par contre je vais monter dans le détail je veux que même les détails soit lissé ici la moindre petite chose donc ça conserve son effet de contraste ici je vais monter jusqu'à 80 donc voyez que c'est intéressant ça fait vraiment ressortir cet effet postérisé même un peu plastique de ces éléments là je vais aller corriger certains éléments de couleurs moi je voudrais bien que ça tombe un peu vraiment que l'orange soit assez fort donc je vais y aller très doucement pareil au niveau du jaune j'aimerais bien que ces parties là ressortent un peu plus donc je vais venir augmenter les parties jaunes que ce soit vraiment plus clair et plus clinquant vers le bas je pourrais même l'augmenter un peu plus quelque chose comme ça ensuite on va aller chercher donc tout ce qui est couleur bleue tout autour j'aimerais que soit un petit peu plus si ça change pas grand chose ok je vais plutôt aller chercher les bleus alors voilà pour que le bleu il est un peu plus de profondeur peut-être un peu plus intéressant j'ai peut-être pas abusé non plus souvent des erreurs qu'on peut faire au début quand on fait des retouches et de partir trop sur des virages colorimétriques qui sont trop forts là je veux vraiment essayer de rester par petites touches quitte à y revenir plus tard et là je suis ok on peut voir comment donc c'était avant comment c'est maintenant donc c'est plutôt cool je vais dire ok c'est l'intérêt d'utiliser là ces filtres caméra rose c'est que vous pouvez regarder dans vos effets du filtre dynamique comment c'était avant comment c'était après vous voyez que c'est beaucoup plus beaucoup plus cinématographique puis l'intérêt d'utiliser les filtres dynamiques comme ça c'est que je peux aussi cumuler ces filtres là je peux venir rajouter un autre filtre caméra rose par dessus là c'est ce que je vais faire et je vais choisir un profil couleur qui est particulier je vais aller donc pas dans mes profils favoris mais je vais les choisir avec vous un réglage artistique par exemple avec le artistique 8 il vient renforcer cet effet ce contraste violet orange qui est très simple à faire je vais lui dire ok donc là vous voyez que on a le sens les filtres et avec les films donc ça change complètement la face de cet élément là alors l'inconvénient ici d'utiliser un filtre sur des objets dynamiques c'est que si je vais des modifs à faire là dedans il faudrait que je modifie cette partie là mais comme on a ce filtre là par exemple je vous montre si je voulais l'effet sans le texte par exemple je peux enlever mon texte je refais la même manipulation qu'on a fait tout à l'heure contrôle à contrôle majuscule c'est pour faire la copie et confusion ok puis je viens ici à à l'intérieur de mon calque avec les effets donc ça j'ai fait un double clic et ça m'ouvre en fait l'objet dynamique je le colle ici j'enregistre et je ferme ce que ça fait c'est que ça ouvre un calque psb là je ferme ça vous voyez que c'est revenu sans le texte puis je pourrais du coup remettre mon texte par dessus ça permet de regarder avant après voilà pour cet effet de de poster je trouve vraiment très réussi de par le contraste entre le bleu et le rouge un bon effet de mise en valeur du sujet puis en l'occurrence le sujet lui il a bien bien la rage donc ça ça passe bien ce que je vais vous montrer dans un une prochaine vidéo dont je vous montre vous aurez le lien à la fin c'est comment changer cet élément là avec une carte comme sur les effets netflix voilà merci de vos commentaires de vous pouces bleus et de vos abonnements et à bientôt pour la suite